Tous les quatre, attendez la technique. Et merci à Papi Pogliari, qui est le directeur du journal, qui n'est pas forcément obligé par les avis d'humanité, donc on l'a l'invité, il a gentiment accepté, ça lui arrive autrefois, naturellement. Bon, alors, après ce petit préambule, qui a son importance à les yeux, la question qui a été posée dans le programme, nous allons carrément reprendre, c'est, peut-on encore croire au journalisme ? Point de l'interrogation. Le cœur de métier du journalisme, informé, expliqué, proposé, les trois, hein, bon, a été endommagé au fil du temps. Il y a une enquête rituelle d'opinion réalisée par Télérama et une autre par La Croix, et qui rituellement, rituellement, dit à chaque auteur, eh bien, deux Français sur trois ne croient pas à ce qu'on leur raconte dans les médias, tout compris, hein, il ne faut pas dans le détail. Voilà, donc c'est quand même un sacré problème. Et donc la question posée, est-ce irréversible ce constat, disons, d'incrédulité sur le journalisme et la presse ? Alors, les trois journalistes ne sont pas là, forcément, pour répondre au nom de toute la presse. Ils ne sont pas là, forcément, pour répondre au nom du Figaro, ou de Radio France, ou de, pardon, de France Télévisions, ou de, etc., etc. Voilà, donc je vais simplement leur poser, reposer cette question. Ils y répondront à la fois de façon personnelle et dans le cadre de travail où ils se situent, parce que le journalisme, c'est aussi un cadre de travail, ce n'est pas qu'une plume et un ordinateur, voilà. Thomas Le Grand, alors, si la presse, la crédibilité de la presse a été endommagée, est-ce irréversible ? Et comment, toi, Thomas Le Grand, tu réponds à cette question, peut-on encore croire au journalisme ? Alors, est-ce que c'est irréversible ? Je ne crois pas, j'espère que non. Il y a des tentatives pour recrédibiliser notre métier, des tentatives qui sont faites par des journalistes eux-mêmes et par la recherche, d'abord, de l'adaptation de notre métier à la transformation de l'outil d'information. Et oui, on est en France, en tout cas, l'un des exemples, puisqu'il a trouvé un modèle, d'abord un modèle économique, c'est un mot qui est un peu compliqué dans notre métier, mais il faut bien trouver un point d'équilibre pour que les journalistes puissent, de façon la plus indépendante possible, travailler et trouver une façon de reprendre, sinon eux-mêmes, la main sur leur capital, mais au moins que leurs lecteurs ou leurs auditeurs puissent le faire. Et je pense que Edoui et Mediapart sont en train de le prouver que c'est possible. D'autres essayent sur Internet aussi, avec d'autres formes de modèle économique, justement, qui sont peut-être... Vous connaissez ce débat, et vous, il sera beaucoup plus à même que moi d'en parler, mais ce débat entre la gratuité ou la non-gratuité, c'est un grand débat, et c'est une question qui va au-delà du modèle économique, qui va... le rapport de l'auditeur, du lecteur, avec la presse, avec l'information, l'objet information, est-ce que ça doit être gratuit, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'on doit participer, et voilà, tout ce débat-là. Je pense que c'est un... C'est une industrie et une activité qui est en pleine mutation et qui se cherche pour ce qui est de la radio. Moi, je suis principalement un journaliste de radio depuis toujours. J'ai commencé à RMC, puis après à RTL, et maintenant je suis à France Inter, mais j'ai aussi écrit des livres et participé à des... dans la presse écrite, mais pour ce qui est de la radio et de la radio publique, nous jouissons encore, dans ces enquêtes que vous avez mentionnées, celle de la Croix, nous jouissons d'une crédibilité en érosion, certes, en déclin régulier, mais la radio fait partie des médias qui restent aux yeux des auditeurs, aux yeux de l'opinion, un média relativement crédible. Parce que la radio, sans doute, d'information, en tout cas, l'information à la radio peut avoir un aspect plus factuel. C'est-à-dire qu'on annonce les choses avant de les commenter. On les commente après, bien sûr. Et quand on annonce, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas dire que quand on annonce et quand on fait du factuel, on est plus objectif, on est plus crédible. Il y a déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mot objectif et sur la définition de l'objectivité du journalisme, puisque tout est dans la hiérarchie de l'information, tout est dans le choix et la façon de se présenter. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait qu'annoncer qu'on serait forcément plus objectif que ceux qui commentent. Moi, je n'ai jamais bien compris la distinction entre la presse anglo-saxonne qui dit les faits d'un côté et le commentaire de l'autre et la presse française qui serait moins crédible parce qu'elle mélangerait un peu les deux. Je considère que quand on dit les faits d'un côté et le commentaire de l'autre, on est un peu hypocrite parce que rien que l'énoncer des faits, je ne sais pas, vous donnez l'exemple, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire, rien que l'énoncer des faits est un parti pris dans l'information. Donc, moi, dans ma fonction d'éditorialiste politique, c'est une fonction qui est... Quand on m'a proposé ça, je me suis dit comment faire pour être crédible. Et en fait, la question pour moi n'est pas tellement d'être crédible parce qu'en me proposant d'être éditorialiste politique, on me demande mon point de vue. Mon point de vue au sens premier du terme. Et j'ai considéré qu'on ne me demandait pas mon opinion, mais mon point de vue, ma façon de voir. Et donc, j'ai abordé cette... Ce travail, cette chronique, en me disant... Prenons un exemple très fort qui est la politique économique, la politique budgétaire. Comment la commenter ? Est-ce que je dois donner mon avis ? Est-ce que je pense ? C'est ce que Thomas Legrand pense et est-ce que ça vaut le coup qu'il le dise à 2,5 millions de personnes tous les matins qu'il faut une politique de relance plutôt qu'une politique de rigueur ? J'ai une idée là-dessus. Mais quand le soir, je me penche sur ma feuille en me disant je vais dire ce que je pense de ça, je dois dire que... Je me dis... Il y a un gros poids qui tombe sur moi. Je me dis mais qui je suis ? On va aller dire que... Oui, il faut une politique de rigueur. Oui, il faut une politique de relance. Donc, j'ai trouvé un pied. C'est peut-être un pied, c'est peut-être une facilité, mais je crois que ce n'est pas inutile. Sur cette question, j'ai préféré définir le mot rigueur. Qu'est-ce que c'est le mot rigueur ? D'où ça vient, le mot rigueur ? C'est un beau mot. Le mot rigueur, c'est un mot... Dans tous les métiers, c'est un... On est tous rigoureux dans notre métier. Pourquoi en politique ? Voilà. Donc, ma chronique sur la rigueur, c'était d'expliquer qu'en 1983, quand la gauche a fait le virage dit de la rigueur, Pierre Moroy a réfléchi et s'est dit je change de pied et donc tout le monde va dire que je fais de l'austérité puisque moi-même, Pierre Moroy, j'avais critiqué cette politique que je vais faire. Quand c'était Rébonbard qui l'a mené, j'appelais ça l'austérité. Donc, je vais l'appeler rigueur parce qu'à l'époque, rigueur, c'était un beau mot en politique comme dans tous les métiers. Et puis, vous savez ce qui s'est passé. On a fermé les mines, la désindustrialisation a continué. Ça a été dur pour tout le monde. Donc, le mot, la politique de rigueur, ce mot-là est devenu un mot négatif. Faire une chronique en expliquant le sens des mots, ça m'est apparu comme la façon la plus honnête d'être éditorialiste dans un service public. C'est la même chose avec le mot identité au moment du débat sur l'identité. Alors, on a pu penser que je prenais parti, évidemment. On voyait bien que je n'étais pas tellement favorable au débat sur l'identité nationale liée à la migration. Donc, j'ai pris le mot identité, j'ai parlé de Fernand Brodey, j'ai parlé de l'identité de la France, j'ai parlé de l'acceptation de ce mot, de ce qu'il véhiculait. On peut prendre tous les mots de la politique et le mot intégration, en 1962, l'intégration, c'était un mot de l'OS, maintenant, ça veut dire autre chose. Donc, moi, j'ai choisi d'essayer de donner des clés. Alors, ce n'est pas du tout objectif, je ne prétends pas du tout être objectif, je prétends être honnête. Et m'adressant à un public qui est très divers, d'un public qui est de droite, de gauche, du centre, de rien du tout, j'essaye d'écrire sans blesser personne, sans choquer personne, mais en donnant des clés. Parce que c'est de la politique. Si j'étais chargé de la chronique économique, d'une chronique économique, j'aurais une opinion que j'exprimerais, puisque sur France Inter, alors, vous pouvez juger, vous n'avez peut-être pas tort, vous pouvez juger qu'il y a un déséquilibre, de ce point de vue-là. Mais il y a plusieurs opinions, dans des chroniques, qui sont exprimées sur l'économie. Sur la politique, il n'y en a qu'une, c'est moi, c'est l'historialisme politique. Et donc, je me suis donné à moi-même comme mission, finalement, de ne pas être comme ceux qui font la chronique et que je respecte, la même chronique que moi sur notre radio, et qui donnent un avis, qui représente, qui représente, bon, Alain Thuhamel sur l'Europe, on sait ce qu'il pense. Moi, s'il y avait un débat aujourd'hui sur l'Europe, sur le oui ou le non, je pense qu'on n'arriverait pas à savoir si je suis pour le oui ou pour le non. Voilà. Donc, pendant la période Sarkozy, effectivement, en m'écoutant, on se disait, il ne doit pas être très sarkoziste. Bon, mais, mon boulot sur les mots que je m'étais assigné, si vous l'appliquez à Sarkozy, entre le dire et le faire, on va y revenir, évidemment, ça désigne Sarkozy tout du matin. Mais, je ne disais pas, cette mesure est mauvaise, cette mesure est... Je ne pouvais pas dire ça, même si je le pensais ou même si je ne le pensais pas. Il y a des choses avec lesquelles je pouvais être d'accord et que ça ne voyait pas, des choses avec lesquelles je ne pouvais pas être d'accord et que ça ne voyait pas. Mais c'est une ligne très compliquée à tenir et dont je ne suis pas tout à fait satisfait. C'est quelque chose de... Je pense qu'un éditorialiste ne peut plus donner une parole d'en haut, une parole qui dirait... Surtout un éditorialiste dans un média grand public qui s'apprête à tout le monde. Je ne parle pas d'un journal qui serait officiellement de droite ou de gauche ou qui défendrait une ligne, et que je respecte. Il faut qu'il y ait ce débat. Mais un média comme le mien, et à l'heure à laquelle je parle, je pense que... Enfin, j'essaye de trouver la façon de parler politique pour donner des clés, pour aussi combattre la communication politique qui est une puissance économique en elle-même qui... Moi, je pense que le journalisme est un sport de combat contre la communication. Voilà. Et j'ai donné des cours de journalisme dans plusieurs écoles, et les premiers trucs que je dis, quand je leur demande aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire pour parler de journalistes, et ceux qui me disent moi, je voulais travailler dans la communication, j'ai dit, stop. Quelle est la définition de la communication ? Un journaliste ne travaille pas dans la communication. Un journaliste fait de la... Techniquement de la communication, il communique, il parle, il travaille contre la communication. C'est quelque chose de... Voilà. Et ce de... Une ligne que je me suis fixée... Alors, je sais bien que c'est très insatisfaisant, que c'est très frustrant, que je n'arrive pas à la suivre. Par exemple, on sent bien dans mes chroniques, dans mes dernières chroniques, on sent bien que je penche d'un côté qui n'est pas... qui ne va pas dans le sens de la plupart des gens qui sont là, notamment sur les frappes. Voilà. Sur la Syrie. Là, c'est pour d'autres raisons, parce que je connais très bien la Syrie, parce que je dis les attache. C'est autre chose. Et donc, là, sur cet aspect-là, je n'ai pas réussi à ne pas dire ce que je pensais. Mais bon, c'est moi, c'est comme ça. Ce que je viens de vous dire est très fouillis, très compliqué. Mais c'est un peu tempête sous un crâne. C'est un peu tempête sous un crâne depuis que je fais ce boulot, parce que je me demande comment le faire honnêtement. Et c'est très compliqué. Il faut l'inventer au jour le jour, parce que je critiquais moi-même les éditorialistes à voir. Alors, on va remercier le... On va le voir à prononcer le mot « Syrie » et naturellement, on ne va pas passer à côté. Parce que du journalisme, on va être confronté. Là, je n'ai pas réussi à ne pas laisser transparaître ce que je pensais. Alors, on va y revenir, on va y revenir. Bon, alors... Comme sur le mariage pour tous, comme sur les trucs. Ça, voilà. Ça fait beaucoup, tout ça. La série, le mariage pour tous. Alors, Edoui Pleinel. Bon, j'ai envie, il aime bien la provocation. Oui, donc j'ai envie de le provoquer. Bon, cette question, peut-on encore croire au journalisme ? Edoui, en créant Mediapart, est-ce que tu pensais qu'on ne pouvait plus croire au journalisme et qu'il fallait donc inventer autre chose ? Et je te pose la question que parfois on se pose, Edoui Pleinel est-il le chevalier blanc de la presse ? Bonjour à tous. Ce débat est important parce que ce n'est pas un débat sur une corporation, sur un métier, sur une profession. C'est un débat sur un droit qui vous appartient et qui est au cœur d'une démocratie vivante. le droit de savoir, le droit de ne pas être trompé, le droit de maîtriser l'information sur ce que l'on fait en votre nom. Moi, dans ce contexte, je pense que ce droit, comme tous les droits, c'est une bataille. C'est un combat. J'ai perdu des batailles dans ce métier, j'en ai gagné d'autres et le combat continue. Alors, pour répondre à la question posée par Charles, en trois étapes. La première, c'est de se dire ensemble, pour bien y répondre, à quoi ça sert un journaliste. En tant qu'individu, en tant que citoyen, y compris si on est journaliste, on a toutes les bonnes raisons de détester les journalistes. tel ou tel journaliste. Parce qu'ils sont superficiels, de parti pris, hautains, loin du peuple, entre eux, etc. Et surtout, parce que nous avons nos opinions et nos convictions. Et que, spontanément, c'est humain, nous recevons d'abord ce que font les journalistes dans notre grille de lecture. et c'est là que, collectivement, mais ce n'est pas un effort personnel, c'est une histoire de vie publique, de vie démocratique, il faut que nous sachions faire un effort sur nous-mêmes. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, n'est pas le privilège des journalistes. Elle a été un temps capté, monopolisé, par les journalistes, qui faisait que vous, les citoyens, vos luttes, vos combats, vos convictions, vos partis, il fallait passer par les journalistes. Leurs tribunes, leurs interviews, leurs éditoriaux, c'est fini, ça, avec la révolution numérique. Vous avez reconquis, grâce, mais ce n'est pas joué, c'est une bataille encore, la liberté du numérique, vous avez reconquis l'accès direct à la diffusion de vos opinions. Pourquoi cela provoque un ébranlement des journalistes ? C'est qu'un certain journalisme qui était au-dessus, qui, justement, tenait ce monopole de l'opinion. Certains éditorialistes, et ce n'est pas De Thomas qui est un jeune venu dont je parle, mais certains qui sont indépoulonnables depuis 40 ans, et qui savent toujours ce qui est bon pour le peuple à la place du peuple. Et donc, cela permet de dire, oui, mais, vous applaudissez parce que vous dites, ceux-là, leurs opinions ne me plaisent pas, mais entendez bien où je veux en venir. Et nous avons tous, encore une fois, des convictions, mais je parle de notre métier. À quoi vous sert-il notre métier ? Les opinions, vous n'avez pas besoin de nous, vous les avez, mais vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'un rapport à la réalité, vous avez besoin de faits recoupés, vérifiés, vous avez besoin de ces petites vérités de faits, de ces vérités factuelles qui peuvent, y compris parfois, vous déranger, bousculer vos convictions, vos certitudes, vos partis pris. c'est ça le défi démocratique du journalisme qui dépasse notre profession. Une société où il n'y aurait que mon opinion contre la tienne, du coup, mon parti pris contre le tien, ma conviction contre ta conviction, ma communauté contre ta communauté, ma religion contre ma religion, et ainsi de suite. Cette société-là est une société de la guerre de tous contre tous. Le pari de la raison, le pari du progrès, le pari de l'humanité, c'est de se dire qu'au milieu de ce débat d'opinion, on est capable de mettre un rapport à la réalité. Et j'ai dit le pari de l'humanité. Pourquoi ? Parce que un homme l'a dit formidablement bien dans un éditorial fondateur du journal que nous fêtons ici même en 1904, notre but, Jean Jaurès, je cite, c'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. La grande cause socialiste et prolétarienne n'a besoin ni du mensonge, ni du demi-mensonge, ni des informations tendancieuses, ni des nouvelles forcées ou tronquées, ni des procédés obliques ou calomnieux. Il n'y a que les classes en décadence qui ont peur de toute la vérité. Et je voudrais à cette occasion rendre hommage et vous inviter à lire Charles Sylvestre. Charles Sylvestre, dans sa vie de secrétaire national des Amis de l'Humanité, a produit deux livres, l'un qui devrait être enseigné dans toutes les écoles du journalisme et l'autre dont il faut que vous vous empariez contre les risques d'une commémoration cocardière et guerrière du centenaire de 1914. Car il va falloir le retourner ce centenaire du côté des vaincus victorieux, c'est-à-dire du côté de Jaurès. Et dans ces livres, vous verrez sur Mediapart, c'est en accès libre, un billet lié à notre partenariat où je rends hommage à ce travail de Charles et à ce que nous avons en partage, justement, ce Jaurès-là. Il y a une définition, un écho de ce qui vient d'être dit. Notre travail, c'est vérité de fait. Ce qui dérange ? Je suis socialiste ? Non, je ne peux pas croire que le ministre du budget a un compte en Suisse. Et c'est vrai que je ne peux pas croire sincèrement, en plus, il nie bien. Donc, je peux prendre cet exemple et vous en trouverez dans la longue histoire des chagrins, parfois de la gauche, d'autres exemples. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'il y aurait la vérité nue comme ça, hors de tout contexte, hors de toute action. Et c'est là que Jaurès continue à nous éclairer. Le livre de Charles commence par une citation d'un article de Jaurès, c'était avant l'humanité, dans La Dépêche, autour des délégués mineurs, ceux qu'il ne quittera jamais et dont il défendra la cause. C'était le début de l'affirmation d'une espérance d'une démocratie sociale où les salariés interviennent et du contrôle sur la vie de leurs entreprises. Et voilà comment se termine cet article. Plus de lumière demandait Goethe avant de mourir. Plus de justice demande notre siècle avant de finir. Or, pour réaliser la justice, il faut deux choses. la clarté dans l'esprit et la générosité dans le cœur. Il faut l'élan et la science. Il faut, écoutez bien, le coup d'œil et le coup d'aile. Cette phrase poétique pourrait être pour moi la définition du journalisme. Il faut les faire. Le coup d'œil précis, rigoureux, recoupé. Et le coup d'œil, le coup d'aile, le contexte, l'horizon, la vision, la réflexion. Et donc, voilà quel est pour moi le premier point. Le premier enjeu du journalisme et c'est pour ça qu'il est en crise. Car il a trop été saisi par le commentaire, par l'opinion qui ne lui appartiennent pas. Et il n'a pas été assez au rendez-vous de ces informations d'intérêt public au service du droit de savoir des citoyens. Mais maintenant, la question, c'est comment on rend meilleur le journalisme. Ce n'est pas une affaire d'aventure personnelle le journalisme. Je ne l'ai jamais pensé et c'est pour ça que j'ai perdu des batailles quand le collectif se délite. Je crois que le journalisme, c'est profondément un métier collectif, comme à l'atelier. On se corrige les uns les autres. Et maintenant, les lecteurs nous corrigent et nous interpellent dans les médias participatifs. Ce qui signifie, je prends souvent cette image, que pour nous, et on en a déjà débattu avec Patrick Leyaric et je pense que nous partageons cette exigence-là, il nous faudrait refonder l'écosystème de l'information. Aujourd'hui, les journalistes se battent dans beaucoup de médias le dos au mur de plans sociaux en plans sociaux, de précarité en précarité, de changement de propriétaire en changement de propriétaire. même Bernard Tapie à Marseille. Et donc, dans ce contexte-là, vous pouvez leur dire battez-vous, mais battez-vous comme quand vous avez perdu quelques combats dans une entreprise. Il y a sans aucun doute des salariés, des syndicalistes, des travailleurs qui connaissent ça. Quand on a perdu plusieurs batailles, c'est difficile d'emmener tout le monde. Donc il faut qu'on donne au journalisme le levier aux travailleurs de la presse pour se battre. Et là, c'est une responsabilité hélas non tenue pour l'instant de la nouvelle majorité. Depuis 2008, depuis sa création, Mediapart réclame une grande loi fondatrice pour la liberté de l'information qui proclame ce droit de savoir qui n'existe pas vraiment et qui est un droit des citoyens, droit d'accès à l'information, qui combatte les conflits d'intérêts dans la propriété des médias privés, qui rendent au service public une véritable indépendance par rapport au pouvoir exécutif et qui, au fond, ressource un droit fondamental qui est un droit autonome, le droit des contre-pouvoirs, le droit de la vitalité, de l'espérance, de la radicalité démocratique. Je dis souvent, nous, Mediapart, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'accueil sympathique, on nous complimente, on nous dit même, c'est quelque chose qui, moi, me bouleverse, on ne nous dit pas bravo, maintenant, on nous dit merci. Merci. Ce que j'entends dans ce merci, c'est que les gens se disent bon, ben, ça fait, il y a des gens qui luttent et on est à une époque dure, une époque où on a le sentiment que c'est bloqué, c'est bloqué. Et donc, il y a une vertu de l'exemple partout. Alors, continuons cela. Nous, nous sommes que des petits poissons qui nagent dans une mer face à des gros requins, mais cette mer, elle est polluée, notamment dans notre pays. Alors, vous ne dites pas à des petits poissons qui nagent face à des gros requins dans une mer polluée. Allez, sois courageux, petit poisson ! Non, vous vous occupez de dépolluer la mer. Alors, nous attendons cette grande loi sur la liberté de l'information que nous n'avons pas. On bricole, on fait par goût au risque de régression. Secrets des sources, hop, le Conseil d'État, cerveau reptilien de l'État profond, arrive et dit, oh non, intérêt fondamental de la nation. Et donc, il bloque. C'est ce qui est en débat actuellement à l'Assemblée. Il dira, on peut lever le secret des sources au nom de l'intérêt fondamental de la nation. Alors, quand Mediapart s'intéresse aux marchands d'armes, quand Mediapart s'intéresse aux ministres du budget, quand Mediapart s'intéresse à la puissance, famille, Bettencourt, à Karachi, et ainsi de suite, à Sarkozy, intérêt fondamental de la nation. Censurez-moi ! Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait dans Bettencourt. Et donc, vous voyez bien qu'il y a là des batailles et qu'il n'y a pas un automatisme à gauche car la gauche se basse insuffisamment sur le terrain de la démocratie. Je l'ai toujours dit, nous avons des convictions, des engagements sociaux, mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une arme car c'est ça qui est en train de nous être confisqué par des logiques d'État d'exception. C'est l'extension des libertés démocratiques, l'extension des droits. La République doit être indissociablement sociale et démocratique. C'est le levier de sans voix, c'est le levier des dominés, c'est le levier des supprimés, l'extension des droits et de l'espérance démocratique. Et cela vaut pour l'information. Je termine en faisant, évidemment, en écho, et c'est mon troisième point, à cette révolution dont a parlé Thomas et qui est évidemment au cœur de notre discussion. La révolution numérique, ce n'est pas qu'une technique. Et une technique, elle n'est jamais libératrice. En soi, bien sûr, c'est tous ces objets nomades, cette circulation de l'information sans frontières, c'est formidable. Mais c'est une bataille, la technique. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Quels usages sociaux ? Est-ce que la marchandise va s'en servir ? Est-ce que les puissances étatiques, regardez les révélations de Snowden sur les États-Unis d'Amérique, vont s'en servir pour nous espionner, pour nous surveiller, pour nous contrôler ? Est-ce que ça va servir ? Et en effet, ça sert à faire une guerre déshumanisée. Ce sont les drones qui permettent toutes sortes de meurtres collatéraux. Et donc, le numérique, il ne s'agit pas de l'idéaliser. Il s'agit de dire que dans cette révolution industrielle, il y a une opportunité démocratique formidable. Quelle est-elle ? C'est qu'elle est de la même ampleur que l'invention de l'imprimé. Et la comparaison n'est pas trop forte. Nous vivons des temps semblables de renaissance, d'ombre et de lumière, de grandes découvertes et de grandes régressions. Nous sommes dans les mêmes temps qu'au 15e, 16e siècle, par certains aspects. Et quel est l'impact de l'invention de l'imprimé ? Les clercs, jusque-là, étaient propriétaires du savoir dans leurs monastères, avec leurs manuscrits. Et on en a des témoignages, j'ai dit, c'est terrible. C'est terrible. Ils vont tous avoir accès au savoir. Ce ne sera plus notre propriété. Et ils ont eu raison d'avoir peur. Ça a donné la réforme, ça a donné l'esprit des lumières, ça a donné des révolutions démocratiques, ça a donné tout ce qui fait que nous sommes là. Mais là, nous avons une révolution de la même ampleur. C'était l'accès au savoir. Désormais, c'est quoi ? C'est la production du savoir. Car nous avons tous des savoirs. Il n'y a pas que les experts et les sachants. Il y a l'expérience de l'ouvrier. Il y a l'expérience du cadre. Il y a l'expérience du paysan. Il y a l'expérience des luttes. Il y a l'expérience de la vie de chacun. Et donc, nous nous trouvons dans cette dialectique entre le savoir académique, le savoir. Et on retrouve le Jaurès de Charles Silvestre, qui tout bardait de diplômes et de savoir qu'il était, était dans une politique sensible, proche, pédagogique, blogueur avant l'heure. Quand vous regardez la dépêche, il n'y avait pas les formatages d'aujourd'hui de la presse papier. Donc il n'y avait pas de contraintes de longueur comme sur le web aujourd'hui. Et il n'y avait pas l'envahissement publicitaire. Et qu'est-ce qu'il fait dans la dépêche ? Il rend compte. Il rend des comptes. Il dit, on m'a posé des questions sur mon intervention à l'Assemblée. Je voudrais expliquer. Là, il y a un petit problème. Oui, là, j'ai voulu faire ci. C'est extraordinaire. C'est une politique rendue à ses mandants. Nous sommes, avec le numérique, devant cette révolution technologique, devant l'illustration concrète d'une potentialité, d'une révolution démocratique. Et les peuples le sentent bien. Dans leurs ébranlements nombreux, compliqués, douloureux en Méditerranée et, évidemment, ce n'est pas la même position que Thomas, ébranlement, qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner politiquement, mais qu'il ne faut certainement pas simplifier du haut d'une prétention occidentalo-centrée par un raccourci militaire. Applaudissements On va y revenir, on va y revenir. Je m'arrête là, mais j'insiste beaucoup sur ce que cet événement signifie comme potentiel. Et il est à votre service et il faut que vous vous en empariez. Applaudissements Alors, on va rester simple. La question, la même, est posée au directeur de l'humanité. L'humanité n'est pas Mediapart, mais pas France Inter. Bon, c'est le journal que vous connaissez. J'imagine que si vous ne connaissez pas, eh bien, écoutez, je le regrette infiniment pour vous. Bon. Alors, la question à Patrick, c'est très simple, c'est peut-on encore croire au journalisme ? Si on y croit moins, pas beaucoup, est-ce irréversible ? Et comment peut-on faire en sorte que ce soit réversible ? Donc, comment peut-on redonner du crédit à la presse quand on est directeur de l'humanité ? D'abord, moi, je trouve que cette question-là, qui est une bonne question, elle est extrêmement difficile. Elle appelle une réflexion assez complexe. Le HEDVI a commencé par la question principale, la question fondamentale, qui est celle du droit de nos concitoyennes et concitoyens d'être informés, c'est-à-dire d'avoir accès à toutes les informations, d'avoir accès à des décryptages de l'information, des décryptages contradictoires dans le cadre d'un système de presse complexe, mais dans la presse écrite, il y a des opinions contradictoires sur une multitude de sujets, et ça, c'est une bonne chose, comme il y en a à la radio et à la télévision. Mais, pour faire tout ceci, il faut des moyens. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une question assez difficile, pour nous tous et toutes, c'est que le fait que nous ayons moins de moyens nous empêche de faire ce que dit HEDVI, justement, c'est-à-dire d'être au plus près des gens, dans les départements, dans les régions, dans les villes, mais aussi à l'extérieur. L'humanité, par exemple, n'a plus de correspondants étrangers aujourd'hui, alors qu'il y en avait, il y a encore 20 à 25 ans de cela, et il en avait dans beaucoup de parties du monde. Nous ne pouvons pas tenir. Donc, à partir de ce moment, et nous ne sommes pas les seuls, c'est-à-dire la pression économique sur nos médias en général et la dictature de la comptabilité, en quelque sorte, qu'on nous impose, fait que nous faisons moins bien de notre travail. Donc, la question de la pression de l'argent sur nos outils d'information, sur nos journaux, a des conséquences qu'il ne faut pas le nier. D'autre part, faire des enquêtes aujourd'hui, qui sont indispensables, nécessitent du temps, du monde, des moyens. Nous en avons de moins en moins. Et ceci pèse, parce que le fait que, Edwif a cité un ou deux cas, le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, et un autre cas, je ne connais pas le détail, mais j'imagine que c'est un long temps de travail. C'est des multitudes de coups de téléphone, des discussions avec une multitude de gens, pouvoir entrer aussi, pouvoir accès à la parole, parfois en off, comme on dit désormais, d'un certain nombre de gens. Donc, c'est un long travail. et ça, c'est contradictoire avec les équilibres comptables qu'on nous impose. Et c'est aussi contradictoire avec la machine médiatique qui est en train de se mettre en place, car je suis d'accord avec ce qui se dit sur le numérique, mais d'un autre côté, la demande, c'est aussi une demande d'informations rapides, parfois trop rapides, qui amènent à des difficultés. Donc, ça, c'est un gros sujet pour nous, pour nous tous. Maintenant, moi, je ne je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde comme ça dans le même sac, que tout est ajouté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais prendre des exemples. J'ai vu, il y a quelques jours de cela, peut-être que vous l'avez vu aussi, une enquête de Élise Lucet sur la deuxième chaîne de télévision, sur le food business. J'en avais vu une aussi, il y a quelques mois, sur les questions des paradis fiscaux, l'évasion fiscale. Élise Lucet, moi, si je regarde son journal télévisé, je me dis, je l'aime bien, pour plein de raisons, mais je me dis, après tout, c'est le même journal qu'on peut trouver ailleurs, ce n'est pas le même tout à fait que Pernault, sur la Inde, mais c'est un défilé, c'est un défilé d'informations, sans... Mais là, nous avons une autre personne, ça, c'est la même personne, mais moi, j'ai appris beaucoup sur le food business. Je prends un autre cas. J'écoute tous les matins l'éditorial de Thomas Le Grand. Il m'arrive, évidemment, de ne pas être en accord avec ce qu'il dit, il m'arrive d'être d'accord, parfois aussi, avec ce qu'il dit, mais à chaque fois, dans le billet qu'il fait, j'apprends quelque chose. Parce que lui, la manière dont il traite, qui n'est pas la manière de l'humanité, et sans doute, sûrement pas non plus celle de Mediapart, mais ce que dit Thomas Le Grand, ça nous indique un certain nombre de choses. Ça nous donne des réflexions, ça nous donne des éléments d'analyse. Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. J'ai une vue plus complexe de ce qui se passe. Et même, j'ai bien vu de qui on parlait, de ceux qui sont là depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, ça. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a, dans ces papiers-là, une part d'information, d'indication, de richesse, qu'il faut prendre, soit pour contester, soit pour débattre. Parce que moi, je crois, je crois beaucoup au débat d'idées, argument contre argument. Je pense que notre société souffre beaucoup aujourd'hui d'une insuffisance d'enquête, de révélation, de dévoilement de ce qui est très caché. Bon, Edwin s'y est attaché de très bonne façon. Mais elle souffre beaucoup aussi de débattes contradictoires. Nous n'avons pas, dans le secteur public de radio et de télévision aujourd'hui, il n'y a pas de lieu de débattes contradictoires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. Ce n'est pas vrai. Mais par exemple, j'ai déjà fait la remarque, je suis très étonné à France Inter. Il y a maintenant des journalistes de la presse papier qui vont donner une opinion. Mais il n'y a pas de journalistes de la croix, de l'humanité, de politistes, de médiapart, de témoignages chrétiens. ça n'existe pas. Quand il y a des débats, quand il y a des invités, je vois que Eddy a réussi à percer un peu dans deux ou trois endroits. mais comme ça, ça reste modeste, mais c'est un progrès. Donc si tu peux nous ouvrir un petit peu le chemin, ça me donne un peu d'espoir. Mais franchement, franchement, c'est des gens qui débattent entre eux de choses dont ils sont d'accord. Ça nous a fait. Ne nous applaudissons pas. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'ajoute à ça un autre phénomène désormais, qui est la prégnance en quelque sorte de l'économie, de l'analyse économique. Vous avez maintenant très peu de philosophie. Vous avez un peu France Culture. Il y a une ou deux émissions ou trois à France Inter. Et après, c'est un peu tout. Même les émissions de pluralisme musical sont sabrées. On est encore sabrés à cette rentrée médiatique. Mais c'est la prégnance de l'économie. Et dans cette prégnance de l'économie, encore, si on nous disait « Bon, mais on va traiter pendant longtemps de manière contradictoire la question de la dette, d'où ça vient, où ça va et pourquoi. » Si on nous disait « Oui, il y a une question du coût du travail. » On peut l'entendre. On peut l'entendre de cette oreille-là. Mais de l'autre oreille, il y a une autre question à poser. Est-ce qu'il n'y a pas un coût du capital ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de penser les problématiques ? Et ça aiderait beaucoup parce que ça aiderait à modifier les rapports de force. Et ça, c'est sur tous les sujets. Mais par-dessus le marché maintenant, nous avons maintenant une nouvelle variété de journalistes qui viennent au journal télévisé le soir. qu'ils aillent à TF1 à la limite. Mais quand ils viennent au service public, au journal de la deuxième chaîne, nous expliquer ça, qu'ils sont présentés comme des experts et des journalistes. Et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'un tel, il est salarié chez BNP Paribas, l'autre, il est à tel fonds de pension. Et donc, ces gens-là, même le monsieur qui fait des provards maintenant, parce que le monsieur qui fait des provards qui a été embauché, c'était incroyable pendant la campagne présidentielle, parce que l'affaire des provards est très bien, c'est très pédagogique. Mais j'ai remarqué que tous les candidats à l'élection présidentielle sont passés dans l'émission, qui s'appelle « Des paroles et des actes ». Il y a beaucoup de paroles. Mais le monsieur qui fait des provards et qui a un air très sérieux, il n'avait jamais le même probard pour interroger. C'était toujours un probard variant. Je sais que les courbes peuvent varier, mais quand même, c'est incroyable. Il y avait la campagne présidentielle d'avant, il y avait quelque chose qui était très bien, ce n'est pas pour la critiquer, je ne veux pas critiquer cette dame. Mais c'était l'équivalent des paroles et des actes. Elle invitait pendant la campagne présidentielle la plupart des responsables politiques parce que madame Marie-Georges Buffet, monsieur Besancenot et je ne me rappelle plus qui en était le troisième, eux, ils n'ont eu le droit qu'à un quart d'heure. Mais bon, mettons ça de côté encore. Mais le plus fort, c'est que pendant une heure et demie pour les autres, les grands comme on les appelle, ils sont forcément grands puisqu'ils ont une heure et demie et les autres, ils sont forcément petits puisqu'ils ont un quart d'heure et donc ils ne resteront que petits. Mais elle avait derrière elle, je ne sais pas si vous vous rappelez, une horloge qui défilait en permanence et elle disait tous les quarts d'heure, depuis un quart d'heure que nous nous parlons, la dette a augmenté de 1 000 millions, de 100 millions. Elle trouvait les chiffres comme ça au fur et à mesure et le truc défilait. Mais au bout de l'émission, il n'y a plus rien à faire parce que si la dette, elle augmente comme ça en permanence, il n'y a qu'un seul remède possible, c'est ce qu'on est en train de nous appliquer d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi qu'on formate les esprits. Et donc, ça, c'est un problème. Mais c'est un problème qui est lié au système lui-même. Et je veux terminer par quelque chose de très désagréable, très désagréable. Moi, je connais un peu cette fête, je circule beaucoup, je circule beaucoup, j'ai circulé beaucoup hier. Bon, il y a un truc qui est dit dans les médias qui était assez vrai, c'est que les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, là. Vous êtes d'accord ? Mais après, après, ce que je remarque, c'est que toutes les chaînes d'info continue et même d'autres, n'ont pas été dans la même fête que moi. parce que quand même, que ce matin, depuis ce matin, le grand événement, le seul événement politique, n'y voit pas malice, ce n'est pas du contre-toi, je sais comment ça se passe, mais que le grand événement médiatique, le grand événement politique et le seul événement politique, je ne dis pas qu'il existe, se déroule à Marseille et que les journaux au ce matin, les journaux nationaux principaux font leur une sur cet événement en disant que Mme la blonde, fille de son père, héritier des ciments, Lambert, elle est en progression constante parce qu'il y a un mec qui s'est fait tuer l'autre jour à Nice et puis que dans les réseaux sociaux, on a atteint subitement un million en quelques heures, ça chapeau les gars ! Et que la fête de l'humanité, et que la fête de l'humanité ça n'existe plus, la fraternité qu'il y a ici, les concerts, la culture, il s'est déroulé des événements considérables, nous avons lancé une campagne pour la libération de Marouane Bargouti après un concert de l'orchestre palestinien à J.K.L.S. Avent, on fait venir une chose d'une beauté incroyable à l'issue de la concert des ouvriers en lutte, nous avons fait un concert de musique classique en plein après-midi sous la pluie, il y avait hier soir des gens, il y avait 60 000, 70 000 personnes même, entre 60 et 70 000 qui ont écouté Mathieu Chénit, et à la radio, on ne parle que de sorte de bisbis qui existeraient, des choses que je n'ai pas entendues, donc oui, moi je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a des ordres qui sont donnés, il y a des commandes qui sont faites, moi je ne mets pas les journalistes tous dans le même sac, mais il y a des commandes, des orientations qui sont données et des orientations pour étouffer une certaine parole, en valoriser d'autres, mais si on joue trop, si on joue trop avec ça, si on joue trop avec ça, même ceux qui portent aujourd'hui ces orientations, ils peuvent se trouver demain dans de graves difficultés, pas seulement pour leur emploi, mais pour la liberté d'information. Vous savez, il y a ce fameux texte, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, et qui se termine, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Applaudissements 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 Merci. On a fait un premier tour de piste, après je pense que j'avais jamais du point avant de la parole, mais j'avais envie, parce que je trouve que c'est un bon, c'est un bon prisme pour l'attitude du journalisme, sa responsabilité, mettons les pieds dans le plat, c'est la Syrie, la guerre en Syrie, frappe, frappe, etc. Tout à l'heure, Thomas Le Grand a dit que lui, à mon avis, il s'était prononcé pour les frais. Alors, ce n'est pas uniquement pour savoir s'il a raison, s'il a tort, mais en termes de réflexion, la question que je voulais poser aux trois journalistes est la suivante. Quand il y a des événements comme ça, aussi graves, aussi compliqués, aussi complexes, c'est quand même un peu complexe, ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas Patrick ? Bon, la question syrienne, elle n'est pas si simple que ça, je le sais, parce qu'il a défendu cette idée aussi à un moment donné. Mais comment on se débrouille pour être dans une lucidité, disons, évolutive, qui n'est pas forcément celle du jour, qui sera peut-être celle du lendemain ? Bon, Thomas Le Grand, comment, toi, éditorialiste, tu te débrouilles avec l'affaire de la guerre en Syrie ? C'est une question très large, comment je me débrouille ? D'abord, je vais vous dire exactement comment j'en suis arrivé à donner ma position alors que je ne voulais pas la donner, alors qu'elle était en plus ce n'était pas une position idéologique et ferme, c'était une position qui était l'aboutissement de deux ans d'intérêt pour moi sur cette question, pour des tas de raisons que je pourrais développer si vous voulez, notamment le proxivité avec ce pays. c'est simplement cette semaine, je crois que c'était mercredi, Jean-Louis Borloo était... Non, c'était Jean-Pierre Raffarin, je ne sais plus, un des deux était là. C'était Raffarin ? Oui. Pareil. D'accord, c'est pareil, c'est pareil. Peu importe. Il était là et il s'opposait aux frappes et je lui ai simplement demandé qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux ans pour aider les révolutionnaires laïcs et démocratiques dont beaucoup se réclament d'ailleurs, se disent communistes, dont certains sont palestiniens. J'en connais quelques-uns. Depuis deux ans, et il y a deux ans quand la révolution a commencé, quand la... Ce n'était pas une révolution d'abord, quand les manifestations pacifiques ont commencé à Damas, après l'université de Damas et puis dans la banlieue de Damas, c'était très pacifique, c'était ces gens-là qui ont commencé. Ils étaient pacifiques, ils se sont fait tirer dessus par des snipers, ils se sont fait tuer un par un et petit à petit, ils sont passés, obligés, à la lutte armée. Et l'armée libre syrienne était au départ dominée par des éléments démocratiques, en tout cas, des gens qui voulaient faire la révolution avec cette idée de liberté en vue, avec la même idée que la nôtre, celle pour laquelle on a fait la révolution, avec l'idée des lumières même, des gens qui connaissent très bien la culture... Je ne parle pas de la culture occidentale du tout, mais qui avaient ces idées-là. Et petit à petit, Bachar el-Assad a décidé de hâter le changement d'opposition, c'est-à-dire qu'il a laissé venir des djihadistes pour que l'opposition à son régime se battent entre elles et qu'il y ait une lutte d'influence. Il y a eu une lutte d'influence, et non seulement une lutte d'influence, mais une vraie lutte entre les djihadistes qui rentraient et qui étaient aidés par certains pays et ces révolutionnaires, patriotes, laïcs et démocratiques qui voulaient simplement se battre pour leur liberté. Et petit à petit, ceux-là ont été réduits. Et Raffarin ou Borloo, enfin je crois qu'il s'y était, m'a avoué, m'a dit, effectivement, je n'ai rien dit, je n'ai pas demandé à les aider. Et moi, comme je connais bien ça, tous les vendredis matin, je suis dans une émission de France Inter, et à chaque fois, on me demande quel est l'événement de la semaine, et chacun dit quel est son événement de la semaine préféré. Et moi, depuis deux ans, je prends un événement en Syrie. Je prends un élément syrien. Depuis deux ans, pour moi, c'est l'événement de la semaine. Je ne suis pas éditorial. C'est l'événement étranger. Donc, ce n'est pas censé être ma partie. Et j'ai bien vu, en suivant ça de très près et de l'intérieur, j'ai bien vu le résultat qui est maintenant celui que vous pouvez lire. Je pense que vous pourrez lire bientôt sur Mediapart, d'après ce que j'ai compris. Il faut lire absolument le rapport de Basma Khonmali, ancien membre du Conseil national syrien, qui maintenant l'a quitté, et qui a écrit un rapport très complet sur cette question-là. Voilà. Et à ce moment-là, qui parle de cette façon dont on n'a pas aidé l'opposition syrienne pendant deux ans, et maintenant on dit, ah oui, mais l'opposition syrienne, c'est des djihadistes, et donc on va détourner le regard. Et quand, dans ce questionnement que j'avais avec Borloo ou Raffarin, et vous-même, vous pensez quoi ? Et alors j'aurais pu faire, le journaliste, écoutez, c'est pour moi qui pose cette question, ça ne vous regarde pas. Là, n'est pas la question, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On se met sous la couverture, et puis voilà, je dis, moi je suis pour, parce que depuis deux ans, je dis rien de dire. Je connais des gens qui vont aider les Syriens et qui sont revenus il n'y a pas longtemps et qui m'ont dit qu'ils étaient pour les frappes et qui m'ont dit qu'ils voulaient des armes. Plus des armes pour se battre contre Bachar el-Assad, c'est fini. Ils pensent qu'ils ont perdu. Des armes pour survivre face à Al-Qaïda qui détruisent de là où ils sont. Je connais des gens qui ont apporté de l'argent au cœur de la Syrie pour financer des tribunaux laïcs et civils, pour faire face aux tribunaux islamiques qui se mettaient en place dans les zones libérées. Ces gens-là sont en train de mourir, un par un, se font trucider. Voilà, ces gens-là sont pour les frappes, sans croire que les frappes prêleront grand-chose. Voilà, ils détestent autant que vous l'impérialisme américain. Et ce n'est pas parce qu'il y a des frappes menées par les Américains qui seront dans la main des Américains. Ils sont assez... Ça serait leur faire injure de penser qu'ils deviendraient des vassals de l'Amérique à cause de ça. Donc, moi, ma position s'est forgée comme ça. C'est une position qui va un peu à l'encontre de la position que j'aurais pu avoir par réflexe. Elle s'est forgée comme ça. Et elle est renforcée par ce rapport très intéressant que je vous engage à lire de Basma Konmani. Je pense que... Et oui, il a lu et connaît ce rapport et sera d'accord avec moi au moins sur le contenu de ce rapport. La conclusion de ce rapport, c'est que dans ce cadre-là, il faut plutôt des frappes. Basma Konmani, elle est favorable aux frappes. Basma Konmani, je sais qu'il y a éreigné les rapports. Le rapport ne dit pas ça, je sais qu'elle-même est favorable aux frappes, que celui qui l'a écrit, que je connais très bien, est favorable aux frappes. Peu importe, les frappes maintenant s'éloignent, peut-être tant mieux. On devrait... Dégageons ça du débat. Mais le rapport que nous avons... Ça, c'était une parenthèse sur la Syrie. Ce n'était pas la question que vous m'avez posée. Ça me tenait à cœur. Comme je sais que je suis un lucrat minorité, je l'ai dit. Mais comment je me débrouille avec la Syrie ? Voilà. La Syrie, journalistiquement... La situation évolue chaque jour. Journaliste... Non, mais je vais prendre journalistiquement. Journalistiquement, il y a un journaliste du Monde et un photographe qui ont été en Syrie il y a quelques mois et qui ont ramené des preuves de l'utilisation des armes chimiques. Ils les ont rapportées. Les rapportants, on ne pouvait pas dire qu'ils les avaient été. Effectivement. On pouvait simplement dire... Et c'était... La grande difficulté, maintenant, qu'on a avec les faits et avec la possibilité de les retrouver, c'est que chacun dans cette histoire croit qu'il a envie de croire. Et ce qu'ont rapporté les journalistes ne suffisent pas à déterminer ce que nous voudrions tous savoir, qui a utilisé les armes de destruction ainsi. Voilà. Alors, on a chacun notre proposition. Moi, je crois peut-être celui que j'ai envie de croire, mais en tout cas, j'ai une dédiction logique qui me fait pencher d'un côté. Mais là, le journalisme ne suffit plus pour emporter la conviction de la population sur qui a effectivement utilisé les armes de destruction massive. On a été échaudé par le mensonge de 2003. En Irak, alors, en Irak, effectivement, les... C'est-à-dire que moi, je suis pour l'intervention d'ici, pour les mêmes raisons que j'étais contre l'intervention en Irak. La question en 2003, c'était « Y a-t-il des armes de destruction massive ? » Il y avait une grande division des... Aujourd'hui, elles ont été utilisées. Attendez, de toute façon... Bon, on ne va pas épasser la journée. On ne va pas épasser la journée. Il y aura un cours de galère avec vous. Je pointais simplement que là, le rôle des journalistes est très compliqué sur cette question parce qu'on ne peut pas donner d'informations assez poussées pour emporter la conviction. On peut simplement dire « Des armes de destruction massive ont été utilisées, mais qui les a utilisées ? » Ça ne sait pas. Attendez, non, non. Écoutez, on va essayer de ne pas crier, de ne pas employer notre verbe. Et donc, Edouard Plenel, sur cette question-là, comment on se débrouille, je n'aime pas le terme, mais c'est comme ça, avec la question syrienne de la guerre ? J'aime bien le mot « débrouiller ». Je vous invite à lire sur Mediapart un entretien complexe, difficile, stimulant, intéressant, qui est intitulé « Les meilleures guerres sont celles qui n'ont pas lieu ». C'est un... Attendez. C'est un entretien... Je parle de « notre guerre ». C'est un entretien de quelqu'un qui, dans cet entretien, justement, réexamine de façon critique la position qu'il a exprimée, comme beaucoup de gens estimables, d'être dans un moment, après le 21 août et ce massacre à l'arme chimique pour une sanction, une punition, des frappes, je mets les guillemets à tous ces mots. Cet homme, c'est Ronny Broman, dont vous savez qu'il a toujours été critique de la manipulation de ce droit d'ingérence au profit de logiques dominatrices et impériales. Lisez cet entretien qui montre son propre cheminement et, y compris en quelques semaines, son propre regard critique sur ce qu'il a dit. Alors, comment on fait ? Le coup d'œil et le coup d'aile de Jaurès tout à l'heure. Les faits. Donner des faits qui permettent de réfléchir, de se faire son opinion et avoir quelques points principiaires auxquels on s'accroche et qui ne varient pas comme des chéouettes. Quels sont les faits ? Le premier fait, pour nous, à Mediapart, et nous avons d'ailleurs organisé le 7 février 2011, la première grande réunion publique au Théâtre de la Colline en solidarité avec les révolutions démocratiques arabes naissantes. La Tunisienne venait à peine de réussir et l'Égyptienne commençait à peine. Autour de Stéphane Hesselle, avec celui qui allait devenir président de la Tunisie, Marzouki, avec une avocate de défense des droits de l'homme et des prisonniers, y compris islamistes, torturés en Tunisie, avec différents intervenants, Edgar Morin, d'autres, nous avons proclamé cette affirmation qu'il y avait devant nous, ce qu'on appelle un événement. L'événement, c'est pas l'actualité, ce tout venant qui est face hier et qui sera effacé demain. L'événement, c'est la Commune de Paris. L'événement, c'est... Ah ! On n'aurait pas dit. Ça a lieu. On pensait qu'ils étaient enfermés dans la soumission à des dictatures ou l'alternative obscurantiste religieuse. Il n'y avait pas le choix. Et du coup, beaucoup de forces politiques ici même s'accommodaient du soutien aux dictatures, de leurs tortures, de leurs impostures, de leurs corruptions, au nom de cela. Je rappelle toujours que M. Ben Ali et M. Boumarac, leur partie, des membres de l'international socialiste. Donc, on s'en accommodait. On laissait faire. Et donc là, il y avait un événement formidable. Tout d'un coup, les peuples se lèvent et ils ont les mêmes idées que nous. On...